C'est insupportable de passer d'homophobes à antisémites par des mange-merdes de trolls qui viennent pourrir les situations dans des groupes qui nous appartiennent à nous, puisque France Insoumise, Derrière Jean-Luc, des choses comme ça sur Facebook. Mais c'est un festé de trolls qui ne peuvent pas être signalés à Facebook. Donc la complicité de Facebook et la mentalité de Facebook, la politique de Facebook, on la connaît. Mais seulement, de temps en temps, il faut remettre les goûts à jour, parce que c'est compréhensible que vous soyez fatigué de tout ça et que vous vous en détourniez. Mais si personne n'est là pour protéger un petit peu l'image, remettre les pendules à l'heure, ils vont avancer comme ça. Ils vont avancer comme ça. Et l'abstention, parce que c'est de l'abstention de ne pas se battre contre ça. Donc l'abstention, elle finit par laisser au pouvoir à ceux qui le veulent, pour faire du mal. Donc il faut être au turbin. Donc maintenant, je vais parler de pourquoi je me suis mis en colère contre Carteron. Parce qu'il le mérite, bien sûr, mais ça est plus que d'autres. Et pourquoi je suis tant en colère quand je dis qu'avant, c'était plus violent qu'aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est moins violent qu'hier. C'est simplement qu'Internet, les télés mainstream, tout ça, les conneries, quoi, ont ouvert la porte aux faits diverses, mais en puissance 12, quoi. Puissance 12. Et aussi parce que la violence verbale est plus présente aujourd'hui que le respect que nous avions à l'époque. Mais ce respect-là, ça cachait quoi ? Quand vous dites, moi, il suffit d'un regard pour que mon enfant se tienne tranquille. Mais c'est un bout de viande ou un enfant que tu as ? La sévérité a un moment précis pour intervenir. C'est quand c'est dangereux pour l'enfant. Donc il faut être sévère, à ce moment-là précis. Mais juste avant le regard, à notre époque, c'était pourquoi ? Pour que le gamin de 4 ans passe la serpillère. Le regard, c'était pour que les parents ne soient pas déshonorés d'une liberté prise par l'enfant. Ce n'est donc pas moins violent. Au contraire, c'est l'enfant qui subit. Derrière les murs du voisin, personne n'allait voir la maltraitance qu'il y avait. Parce qu'il y avait beaucoup de lâches. Et puis le fait que, vous savez, ça ne nous regarde pas. On a beaucoup libéré. Libéré et protégé les actes de courage des gens. C'est-à-dire de se mêler d'une femme fracassée chez le voisin. D'un homosexuel fracassé sur un capot. C'est pour ça que là, tu vois, quand on a le vécu que j'ai. Et qu'on se fait traiter d'homophobe parce qu'on vient avec nos mots. Parce que notre parole, on la prendra que ça ne le plaise ou pas. Ah là, Mickaël, je ne sais pas quoi. D'accord ? Je ne suis pas homophobe. Mais quand je te traite de pute à clique, je te rappelle que les droits d'auteur viennent d'une avocate qui s'appelle Raquel Garrido. Ce n'est pas ma tasse de thé. Tu vois ? Elle le sait très bien. Un jour, peut-être, on s'expliquera pourquoi. Mais ça sera avec mes mots à moi. Donc si elle veut les fuir, on ne s'expliquera jamais. Mais ce n'est pas grave. En tant que temps, dans le même leader, il s'appelle Mélenchon. Mais vous, là, quand je tape à Bibou, à Bimeyer, le sexiste de chez sexiste, le raciste de chez raciste, parce que lui, c'est un raciste, un vrai, vous voyez, un nazi. Il a beau être sémite, c'est un nazi. Vous comprenez ? C'est de l'écoute que je tape. Je ne touche même pas au sionisme, vous voyez ? Parce que le sionisme, c'est une idéologie politique qui s'est vue traîner dans la bouche du nazisme. Oui, c'est du nazisme. C'est de l'épuration raciale. Voilà. Donc, traitez d'antisémite le petit-fils d'Elie. Mais allez vous faire enculer. Les patéros servent à montrer qui sont ceux en face de lui. Les patéros servent à montrer qui sont ceux en face de lui. Donc, quand vous ramenez vos faits diverses, une agression, un cambriolage à Montpellier, c'est un fait divers. Ça n'a rien à faire dans un mur insoumis où on doit parler de notre politique, parler de la politique de ceux qu'on affronte, qu'on doit parler de choses qui intéressent le peuple et non pas un lobby, un mini-lobby à la con. Il faut en parler. Il faut en parler quand on ne peut pas mettre en ligne, malgré le forfait qu'on paye à la banque, avec du 4G, quand on ne peut pas mettre en ligne comme on veut. Il faut en parler. Quand je vous dis de me mettre au tribunal, c'est parce que je n'en ai pas peur. Je n'ai pas peur d'aller au tribunal. Au contraire, c'est comme un théâtre pour moi, tu vois. Je respecte tellement Marianne qu'il n'y a que là où je peux être moi-même. C'est malheureux quand même. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Pourquoi vous êtes obligés de vous allier comme des chèvres, là, à traiter les autres de moutons et ensuite à faire bloquer les gens ? Pourquoi vous avez peur de ma parole ? Vous êtes de cette caste qui, pendant des mois et des mois, accusait toute une frange de la jeunesse d'avoir 500 mots de dédictionnaire et d'être forcément des terroristes en puissance. Vous êtes des racistes. Vous êtes des racistes sociaux. Et avoir la haine envers vous, c'est légitime. Légitime. Mais cette haine est juste. La haine d'être tous les résistants contre l'infâme est juste. Vous comprenez ça ? La haine, c'est vous qui voulez en faire un ennemi totalitaire et compagnie ? Non. Moi, j'ai la haine de ceux qui ont tué mon fils. J'ai la haine de ceux qui ont tué mon cousin. Mais vous savez, parce que j'ai des couilles, un cœur et une tête, je la gère tout seul, cette haine. Comme l'alcoolique du coin qui a essayé, après tant de temps, d'arrêter de boire. Il sait qu'un verre, ça peut le faire tomber. Tu vois ? Mais ma haine, moi, elle ne m'a jamais fait couler de sang. Elle n'a jamais mis d'innocent dans la merde. Je la gère. Et elle ne concerne que quelques personnes dans ce monde. Vous comprenez ça ? Si vous ne le comprenez pas, après, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a suffisamment de gens qui le comprennent pour faire les réseaux dont on a besoin et qui ne reculeront pas contre l'infâme. Ils ne reculeront pas contre l'infâme. C'est tout. Donc, j'accuse ouvertement les deux trous du cul dans le groupe de tout à l'heure d'être des trolls privilégiés par Facebook et son kkk. Et je vous emmerde, mais je vous emmerde à un point. Et n'oubliez pas une chose. On garde tout, 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 tout à garder. Et vous ne pouvez même pas le trouver tellement qu'on le garde correctement. Le hérisson, le pigeon, il marche très bien avec les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne le voyez pas ? Tant mieux. Tant mieux. N'oubliez pas une chose. La résistance, j'ai bien dit la résistance, ça ne marche pas à l'image. Ça ne marche pas à l'image. Ça marche aux convictions, aux convictions. Donc, les homophobes sont ceux qui se jouent des victimes et de leur famille. Les antisémites sont ceux qui se jouent des victimes et de leur famille. Les racistes sont ceux qui se jouent des victimes et de leur famille. Et quand ils n'ont que ça comme argument, ils sont localisés, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est fini pour vous, les deux, là. Celui qui me traite d'homophobe comme celui qui me traite d'antisémite. Vous comprenez ? Et vous êtes effectivement des boules de pu. Des boules de pu. Il n'y a que du pu qui sort de chez vous. Donc, voilà. Allez, bonne soirée aux autres.